Musique On publie John Burnside depuis assez longtemps déjà, toujours avec énormément de passion. Et là, il nous livre un roman américain qui s'appelle Le bruit du dégène. John Burnside, c'est le spécialiste des ambiances vaporeuses, de l'écriture atmosphérique très subtile, très profonde, et des personnages un peu bizarres, mais un peu flottants, un peu paumés dans ce cas-là. Et alors vraiment, il fait des espèces d'ambiances comme ça, très belles. Là, c'est la rencontre de deux personnes, une vieille dame qui fait un peu un bilan sur sa vie et une jeune fille complètement paumée, accro-médoc, alcoolique. La vieille dame va accepter de raconter sa vie à la jeune fille. En échange, elle doit arrêter de boire. C'est le marché, c'est Les milliers de nuits de John Burnside. C'est extrêmement beau sur l'art d'écouter, l'art de raconter des histoires, l'art de faire son deuil, parce que dans ce cas-là, la jeune fille a perdu son père, elle est paumée, elle ne sait plus exactement où est sa place dans la vie. Et cette relation entre les deux femmes va leur permettre à chacune, pour l'une de trouver sa place, pour l'autre de faire un bilan et partir sereinement. Ça a l'air très ordinaire comme ça, mais c'est John Burnside, donc ça ne peut pas l'être. C'est extraordinairement beau, subtil et profond, c'est John Burnside.